bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne lali lila tarot je suis très ravie de vous retrouver j'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour vous transmettre ici les énergies les messages que j'ai reçu pour les gémeaux ascendant gémeaux et lune en gémeaux si vous souhaitez me consulter en privé vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description vous avez également le i qui s'affiche qui est un lien direct sur mon site vous pouvez également accéder aux tirages sentimentaux pour chaque signe astrologique chaque mois vous avez également le lien sous la vidéo dans la barre de description avant de commencer l'interprétation de ce tirage pour les gémeaux ascendant gémeaux et lune en gémeaux je tenais à vous remercier pour tous les messages que je reçois tous les jours tous vos commentaires sous mes vidéos youtube cela m'encourage à continuer donc mille merci encore à vous tous allez cette fois ci nous commençons l'interprétation de ce nouveau tarot scope de ce mois d'octobre pour les gémeaux ascendant gémeaux et lune en gémeaux alors qu'avons nous placé en positif nous avons la lame la lune que voici une carte très émotionnelle qui pourrait parler d'émotions qui pourrait remonter à la surface pour certains d'entre vous alors ça pourrait parler d'émotions liées à votre passé j'ai le ressenti que certains d'entre vous pourraient douter par rapport au devenir de leur situation par rapport à leur situation actuelle j'ai également cette sensation que vous pourriez envisager de vous libérer d'une situation confuse car ça parle de confusion ça pourrait aussi parler de doute d'une légère déprime pour certains d'entre vous par rapport à leur vie sentimentale professionnelle financière j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin d'apporter de la clarté par rapport à une situation qui manquerait justement de lumière et qui vous paraît très confuse ça parle également pour d'autres d'attachement aux valeurs familiales ici le message du tarot de marseille et de vous fier à votre intuition car celle ci avec la lame la lune serait très développée durant ce mois d'octobre elle pourrait vous apporter des solutions et des réponses à toutes ces questions que vous pourriez vous poser et qui restent sans réponse ça parle également de votre clairvoyance celle ci pourrait être très présente et elle pourrait vous aider à vous diriger là où vous souhaitez aller que ce soit au niveau professionnel sentimentale sur le plan financier de façon factuelle si vous travaillez dans le domaine commercial ça pourrait parler d'une clientèle qui pourrait se développer durant ce mois d'octobre alors face à la lame la lune nous avons la lame le chariot placé en négatif et vous allez devoir surmonter les blocages des obstacles qui fait freinerait pardon votre progression car avec la lame le chariot nous avons cette notion de progrès d'évolution et cette évolution et cette évolution serait en stand by pour certains d'entre vous alors ça pourrait parler de façon factuelle d'un voyage que vous auriez envisagé que vous auriez déjà organisé qui serait retardé ça pourrait aussi parler d'un déménagement qui serait également retardé j'ai le ressenti que vous auriez du mal à gérer votre situation et à aller de l'avant probablement dû à vos doutes dû à vos peurs qui freinerait justement votre progression et votre évolution et au dessus en vibration nous avons une carte magnifique et très rassurante il s'agit de l'étoile que voici qui vous dit de ne pas vous décourager de ne pas baisser les bras car vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous et qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre alors si vous traversez une phase de doute une phase difficile au niveau émotionnel dû à votre vie professionnelle qui ne progresserait pas comme vous le souhaiteriez ou dû à vos peurs de vous engager dans une nouvelle relation sentimentale j'ai le ressenti que vous pouvez être confiant pour la suite il y a de fortes chances que vos aspirations et que vos projets se réalisent donc ne doutez pas de vous et ne doutez pas de l'évolution de votre situation vos actions vont finir par être récompensées j'ai vraiment ce sentiment que vous n'êtes pas seul vous avez votre bonne étoile c'est également la carte de l'amitié vous avez des personnes très positives autour de vous qui pourraient vous apporter leur soutien et leur aide pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir réaliser un projet qui vous tiendrait à coeur et en résultant nous avons une carte très positive il s'agit du jugement ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent pour alors si certains d'entre vous sont dans l'attente d'une réponse d'une décision de justice celle ci pourrait arriver durant la fin de ce mois ça parle également de changements et de nouveautés vous allez vous libérer d'une situation qui a pu être difficile au niveau émotionnel de façon factuelle il est vrai que ça pourrait parler du retour d'une personne du passé vous pourriez envisager une seconde chance à cette relation ça pourrait parler de réconciliation à venir j'ai vraiment le ressenti que vous allez être beaucoup plus communiquant avec les personnes qui vous entourent vous allez être beaucoup plus ouvert au niveau émotionnel et tout ceci va participer à l'évolution de votre situation qui a pu rester bloqué depuis un certain temps donc surtout ne vous découragez pas ne désespérez pas il y a de belles choses qui arrivent pour vous et qui se profilent à l'horizon donc accueillez ces changements certains d'entre vous devront également les accepter pour pouvoir passer à autre chose alors je vais rajouter d'autres lames pour préciser ce tirage alors on va commencer par la lame la lune dont j'utilise ici de switches tarot qui une version du rider weight très utilisée dans les pays anglo-saxons et nous avons l'ermite une lame majeure effectivement certains gémeaux pourraient se poser des questions par rapport à leur avenir ou par rapport justement à leur situation actuelle ça parle également de quête de vérité de quête de lumière par rapport à une situation confuse ça parle également de voyages spirituels j'ai le ressenti que vous pourriez vous écouter davantage pour avoir les réponses que vous recherchez ça parle également de recevoir un enseignement particulier d'un personnage très sage d'expérience qui pourrait vous soutenir dans votre quête et on me dit que vous devez être patient ne brusquez pas les choses n'allez pas plus vite que la musique vous allez devoir avancer pas à pas pour pouvoir atteindre le but que vous étiez fixé alors je vais rajouter notre lame pour le chariot placé en négatif et nous avons le roi de pentacles que voici j'ai cette sensation qu'au niveau financier les choses pourraient être bloquées certains d'entre vous attendrez une issue positive par rapport à leur situation financière vous seriez également dans l'attente de nouvelles d'un message très important qui pourrait débloquer votre situation ça parle également d'un manque de confiance en vous qui pourrait justement vous empêcher d'avancer certains d'entre vous se poseraient une multitude de questions qui resterait sans réponse et on me dit que vous devez reprendre confiance en vous vous ne ne veut pas vous décourager par rapport à la suite des événements je vais rajouter une autre lame pour l'étoile en vibration ça pourrait aussi parler d'une problématique avec un personnage d'influence et ce personnage pourrait vous causer quelques tracas ce qui empêcherait votre évolution personnelle nous avons le 4 de bâton qui est une carte très positive qui parle de stabilité à venir qui parle de sécurité ça peut parler également d'être entouré de réunions familiales professionnelles amicales ça parle de joie de bonheur ça parle également d'être optimiste de rester confiant par rapport à l'évolution de votre situation donc surtout ne vous découragez pas vous avez le 4 de bâton et vous avez l'étoile alors pour le jugement et le message supplémentaire et nous avons la dame de pentacle que voici vous allez réussir à reprendre confiance en vous vous allez diriger votre vie telle que vous l'entendez c'est de très bonne augure j'ai vraiment cette sensation que ce message que vous attendez que certains d'entre vous attendent aura des conséquences très positives par rapport à votre projet quel qu'il soit j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous pourraient retrouver une personne qui appartiendrait à leur passé vous pourriez envisager une relation sur deux nouvelles bases car ça parle également de réconciliation de seconde chance j'ai le ressenti au sens général que vous allez devoir accepter les changements vous allez devoir également agir procéder également à des changements qu'ils soient mineurs ou majeurs pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et pour pouvoir également avoir toutes ces réponses à toutes ces questions que vous poseriez au cours de ce mois d'octobre donc surtout ne vous découragez pas si vous trouvez que votre situation n'avance pas au rythme que vous souhaiteriez qu'elle avance n'allez pas plus vite que la musique comme je vous l'ai dit ne brusquez pas les choses ne brusquez pas la situation au contraire vous devez vous adapter à la situation dans laquelle vous trouvez avancez pas à pas c'est très important recueillez vous méditez votre patience sera récompensée donc surtout ne doutez pas de votre avenir du déroulement des événements qui seront très positifs pour vous par la suite alors je vais rajouter donc une autre lame du tarot des anges de Dernes Virtus pour transmettre un message des anges pour les gémeaux pour ce mois d'octobre moi j'ai vraiment le ressenti qu'au milieu de ce mois d'octobre vous allez ressentir une certaine sérénité intérieure vous allez vous sentir optimiste confiant je ressens beaucoup de joie à venir même si actuellement certains gémeaux pourraient pas mal cogiter pourrait pas mal se poser de questions par rapport à leur vie en général vous pourriez douter par rapport à l'avancée de votre projet et pourtant il y a une évolution très positive il y a une progression à venir il y a des changements il y a de la nouveauté ça pourrait parler d'un nouveau projet professionnel pour certains d'entre vous ou d'une nouvelle relation qui arriverait pour vous ou de cette nouvelle chance que vous pourriez donner à cette personne qui revient de votre passé alors qu'est le message des anges pour les gémeaux et nous avons la reine de terre que voici qui est l'équivalent de la dame de pentacle vous avez deux fois la même lame donc ces deux très bonnes dures le message est très fort pour vous je lis justement le message de la carte consacrer du temps à ceux qui vous entourent aborder les choses de manière sensée affronter les défis avec bonté et compréhension effectivement ici vous devez aborder les choses de manière à ce que vous puissiez retrouver confiance en vous car il ya chez vous ce potentiel qui va vous permettre de débloquer une situation qui n'avancerait pas comme vous le souhaiteriez ça pourrait parler d'un personnage autour de vous très chaleureux très bienveillant qui pourrait vous soutenir dans votre quête moi j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous ont également besoin de redonner une seconde chance à une personne qui reviendrait de leur passé ça parle également de cette envie de fonder une famille également pour certains d'entre vous et ça parle pour d'autres d'un projet créatif qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et de réussir car vous avez soif de réussir et d'avancer sur votre chemin donc c'est de très bonne augure il ya réellement des personnes très attentionnés très positifs autour de vous qui pourraient vous donner des conseils qu'il serait judicieux de suivre voilà mes amis gémeaux ascendant gémeaux et lune en gémeaux j'espère que ce tirage vous aura plu merci de l'avoir visionné n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est toujours pas fait je vous souhaite un excellent mois d'octobre j'espère que ce tirage vous aidera durant cette période prenez bien soin de vous ciao ciao